Argumenter l'offre. Voilà une séance d'une semaine environ qui va se résumer pour vous à une étude de cas, l'étude de cas de la glacière, toujours pareil. Donc pour cela, pour cette étude de cas de la glacière, on va donc se servir pour argumenter l'offre, donc toujours pareil, vous êtes technicien supérieur dans l'entreprise fournier, toujours pareil. Vous avez réalisé l'étude, maintenant vous préparez un document qui peut être appelé notice, note explicative, comme vous voulez. En utilisant le règlement de consultation, vous rédigez la note qui va expliquer d'une manière commerciale l'offre de votre entreprise. Ce document répond d'une façon claire, claire à comprendre pour le maître d'ouvrage, qui n'est pas obligé d'être quelqu'un du bâtiment. Les documents demandés dans le règlement de la consultation et dans le mémoire technique, ce que vous aurez rédigé dans le mémoire technique, parce que le mémoire technique, lui, il s'adresse plus au maître d'œuvre, je veux dire, et à la commission d'appel d'offres, le cas échéant, ou la cellule de synthèse, enfin, l'association, on va dire, le groupement de personnes qui va étudier l'offre. Ça, c'est d'un point de vue technique, dans le mémoire technique, mais là, au niveau de l'argumentation de l'offre, c'est dans du français de tous les jours, j'allais dire, et c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Après, le nombre de pages, si vous voulez mettre des illustrations ou pas, la mise en page, tout ça, c'est laissé à votre initiative, il y a environ une semaine pour faire ce travail-là. Donc, par rapport à, on disait, le règlement de la consultation. Donc, le règlement de la consultation, c'est le document que vous allez trouver, règlement de la consultation, que vous allez trouver dans le dossier. Il y a le sommaire. Alors, déjà, parce que je ne veux pas, bien sûr, il y a 19 pages de ERC, on ne va pas se peler les 19 pages. Justement, là-dedans, qu'est-ce que vous pouvez voir ? Donc, forme juridique de la présentation des entreprises, vous pouvez expliquer l'entreprise, comment elle est organisée pour répondre à cette offre. Bon, au préalable, il y avait l'étendue de la consultation, mais ça, en principe, comme c'est le maître d'ouvrage qui l'a rédigé, vous ne vous en occupez pas trop. La forme juridique, présentation des entreprises, ça, vous pouvez. Décomposition en tranche ou en lot, si vous avez prévu des choses. Modification au CCTP, voilà, vous pouvez expliquer, si vous avez fait des petites modifs par rapport au CCTP. Les variantes, ce qu'on appelle aussi les prestations supplémentaires éventuelles, les PSE. Notification d'erreur, bon, ça, oui, ça, c'est dans le RC, mais au niveau des variantes et des PSE, comment ça se... qu'est-ce que vous avez prévu ? Garantie sur les matériaux et les produits, éventuellement. Le délai, vous pouvez en reparler dans ce document. Modification, alors il y avait modification au CCTP, à nouveau, bon, mais voilà, deux fois. Le délai de validité des offres, cette fois-ci, de l'offre et non plus d'exécution. Engagement de performance, vous pouvez en parler. Vous regarderez ce qui est indiqué dans le RC et puis vous pouvez l'utiliser pour argumenter. Le mode de règlement du contrat, bon, ça, vous pouvez l'évoquer. Présentation des candidatures, donc tout ça, c'est important, enfin, vous, ça représentera peut-être qu'un paragraphe, mais bon, quand même à évoquer. La sélection, bon. Jugement des offres, important, compte tenu de l'offre, critères de jugement. Donc, par rapport aux critères, vous, comment vous argumentez par rapport à votre réponse ? Comment vous, vous collez, votre offre colle aux critères de jugement et de négociation ? Voilà, donc, surtout aux critères, voilà. Donc, ça, c'est important, disposition particulière, remise commerciale, bon, ça, c'est disposition particulière, d'accord, renseignement complémentaire, ok, voilà. Donc, vous vous servez de tout ce qui est là-dedans, bon, plus on vous parle du mémoire technique que vous aurez fait au préalable, mais bon, vous vous servez de tout ce qui est là-dedans pour argumenter. Donc, cette note, c'est vous qui voyez si elle doit faire deux pages, cinq pages, dix pages ou dix-neuf pages, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui voyez. Vous avez une semaine maximum pour faire ce travail-là. Donc, prenez le temps de faire quelque chose de soigné et d'organisé, voilà. Donc, pour ça, après, vous avez toute initiative, c'est votre ressenti, c'est, comment j'allais dire, c'est là où vous allez mettre tout votre savoir-faire. Déjà, en tant que stagiaire, après, en entreprise, bien sûr, vous aurez plus de compétences, vous aurez développé ces compétences-là. Mais là, vous allez commencer à mettre en œuvre ces compétences-là commerciales. Voilà, donc, j'imagine que là, c'est encore un petit peu vague, mais vous allez voir que lorsque vous aurez commencé de lire le règlement de la consultation, ça ira beaucoup mieux.